On va démarrer par une démonstration et avec des buts, des très beaux buts, c'est l'Espagne qui s'impasse face à la Georgie et qui est qualifiée pour les 4. Vous avez raison, on va y aller directement et on en parle après. Quelle déferlante, quelle qualité, quel match. Un succès marquant, serein des Espagnols qui ont certes conseillé l'ouverture du score, mais qui derrière ont fait le nécessaire pour se procurer des occasions marquées et livrer une partie complète. Je dis ce soir muchas gracias, je dis felicidades Espagne, car ces gens-là nous rappellent qu'il faut toujours aimer la vie, qu'il faut toujours croire en ses rêves, parce que ça a été une farandole de bonheur. Franchement, quelle plénitude dans le jeu. Ma seule contrariété ce soir, quand je vois ce tableau de bord, Damien, c'est en pensant au génie ou à l'escroc, j'hésite entre les deux mots, qui a calculé les XG là. Parce qu'ils gagnent ce match 4-1 avec une bonne quinzaine d'occasions, et ils seraient donc à 3 XG. Je trouve ça, une fois de plus, fantastique. Les écarts 36 tirs, 13 cadrés, l'Espagne a totalement dominé la Géorgie. Mais une Géorgie héroïque, une Géorgie fantastique, qui a longtemps tenu la dragée haute aux Espagnols, mais à un moment donné vous êtes débordés, puis il y a eu un coup de fatigue. Ce jeu espagnol, Damien, il est tonique, il est technique, il est créatif, il est varié, il est complet, il est constant aussi. Ils envoient du jeu dès qu'ils ont le ballon. C'est donc l'équipe qui a fait la plus forte impression depuis le début de 7 euros ? Oui, en tout cas qui a procuré de façon constante sur tout un match, sans temps mort, les plus belles émotions, je dirais, le plus grand plaisir. Quand je pense à ce quart de finale Espagne-Allemagne, je me dis qu'on peut assister au match de l'année. Justement, on va en parler puisque ce sera donc Espagne-Allemagne. Ce choc, le PAYOTE donc face à l'Espagne, on peut s'attendre à quoi au vu du niveau des deux XG ? Peut-être les deux meilleures, même sélections depuis le début de 7 euros ? Probablement, potentiellement et concrètement sur le terrain, celles qui justifient le mieux les qualités qu'on leur prête, les talents évidemment qu'on leur prête. L'Allemagne a été un petit peu décrescendo quand même durant le tournoi, alors que l'Espagne peut-être me paraît avoir quelque chose en plus. C'est cette constance, c'est cette harmonie totale dans le jeu. Tout le monde joue au diapason et c'est un grand orchestre. Mais effectivement, l'Allemagne a tellement de talent aussi et le public avec elle que ce sera un super match et probablement, on l'espère en tout cas, une super journée. Puisque si j'ai bien calculé, ce vendredi prochain-là, il pourrait y avoir en quart de finale Espagne-Allemagne et, on l'espère, France-Portugal. Ça, il faudra encore attendre un peu. On va parler de l'équipe qui a du talent, qui a beaucoup manqué d'harmonie ce dimanche, c'est l'Angleterre face à la Slovaquie. On peut parler d'un miracle, Philippe, pour les Anglais qualifiés pour les quart de finale. Oui, c'est vraiment le mot. Voilà comment les Anglais passent en prolongation. Alors, ce qui est vraiment, ces dernières années, une de leurs spécialités dans les matchs à élimination directe. Ils n'ont pas montré grand-chose quand même face à la Slovaquie. Il va en falloir beaucoup plus pour espérer quand même aller plus loin dans le dernier carré de cet euro. Ils sont assez méconnaissables. On a du mal à comprendre pourquoi ça manque autant de qualité de jeu collectivement, mais individuellement aussi. Parce qu'avant leur but, Bellingham, Kane, Foden sont à peu près transparents. Ça manque de vitesse, d'accélération, de course, enfin de tout ce qu'ils nous ont montré ces dernières années. Mais bon, écoutez, souhaitons-leur que cette victoire, pas à la pyrus, mais presque, leur serve de déclic, de réveil, d'alerte pour aller le plus loin possible. Parce qu'eux, ils ont quand même une chance, c'est qu'ils sont dans le tableau le plus, a priori, facile, on peut le dire quand même. Effectivement, dans la partie tableau qui est considérée comme la plus aisée de cet euro. On va d'ailleurs revoir l'arborescence de cet euro 2024. Les deux premiers quarts de finale sont non connus. Espagne, Allemagne, Angleterre, Suisse. Il va falloir attendre ce lundi et ce mardi pour connaître les deux autres affiches. Et si l'Espagne était le grand favori de cet euro, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match entre l'Espagne et la Georgie. L'Espagne qui suit classe la Georgie. 4 bis à 1. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour une partie. Alors les amis, l'Espagne a su classer la Georgie 4 bis à 1. Et pourtant, et pourtant, c'est la Georgie qui a ouvert la marque par le normand qui marque contre son camp. Et lorsque tu regardes la composition de l'Espagne, ce n'est pas vraiment une composition comme à la grande époque de 2010, là où tu avais les séjours à mort, puis on le piqué, tu avais les chavis iniesta. Non, non, non. C'est une équipe, j'ai envie de dire homogène. Une équipe homogène qui se comprend, une équipe homogène qui se joue ensemble, une équipe homogène qui propose un football varié. L'Espagne propose un football vraiment varié. L'époque de 2010, c'était le Tiki Taka. Tiki Taka et rien que le Tiki Taka. Là, cette équipe est capable de jouer le Tiki Taka. Cette équipe est capable de jouer un football beaucoup plus vertical. Cette équipe est beaucoup plus complète, je trouve. Ils sont vraiment complets. Ce Barça-ci. Tu as une charnier composée de le normand et Emery Laporte. Je pense que c'est presque le seul point faible de cette équipe d'Espagne, avec l'Ogadien ou Naï Simon. Sinon, le reste là, c'est vraiment très costaud. Les latéraux, tu as Dani Cavaral, tu as Kukurula. Le milieu, je n'en parle même pas. Le milieu est monstrueux. Tu as Petri. Tu as Rodri. Tu as Fabius. Anataq. Tu as Lamy Yamal. Tu as Alvaro Morata. Tu as Nico Williams. Nico Williams. Quel joueur, quel joueur ce garçon. Quel pépite. Quel pépite. Je me pose la question, pourquoi il n'est pas encore dans un grand club ? Pourquoi il n'est pas encore dans un grand club ? Nico Williams, c'est vraiment une pépite. C'est une pépite. Donc, on a vu une équipe d'Espagne qui a vraiment surclassé la Georgia. La Georgia n'a pas existé. C'est 0-4. 0-4. Certes, ils ont marqué, mais c'est un CSI, un con. Ils ont quand même 0-4. La Georgia a se marqué 4 fois pour 0-4. L'Espagne, écoutez bien. L'Espagne, c'est 30 centis. 30 centis pour 13 cadres. 30 centis, les amis. Donc, l'Espagne a vraiment surclassé avec une position de 116% de position. Ils ont vraiment survolé. Ils ont survolé le match. Ils ont vraiment survolé le match. Est-ce que l'Espagne est le grand favori ? Moi, je dirais oui, avec l'Allemagne. Pour moi, c'est les deux équipes. Ils se dégagent vraiment du 7 euro. Espagne et Allemagne. Et, ironie du sort, ils vont se rencontrer en cas de finale. C'est un choc qui s'annonce vraiment palpitant. Ce choc s'annonce vraiment palpitant. De l'autre côté, on avait un match entre Languette et la Slovaquie. Franchement, Languette a foulé l'amour. Languette a vraiment foulé l'amour. Languette est Galice dans les derniers instants par Jude Bélingame. Jude Bélingame marque un but vraiment subliminal. Un but vraiment extraordinaire. Lorsque tu as l'effectif de Languette, pour moi, ce n'est pas possible de produire une telle performance. Ce n'est pas possible de produire une telle performance. Tu as Jude Bélingame, tu as Phil Foden, tu as Buka Yosaka, tu as Hurricane. Et jusqu'ici, ces jeux-là sont en train de passer à la trappe. L'équipe d'Angleterre a frôlé vraiment de trame. Et s'ils perdent là, ils devaient être très critiqués, très, très critiqués. Si il n'a misé que tu te fais sortir par la Slovaquie, ce n'est pas normal. L'Angleterre est censé jouer la finale. Il n'a mis son tableau. Il n'a mis son tableau. C'est un tableau qui est beaucoup plus abordable par rapport au tableau de l'équipe de France. Puisque, tu vois, je suis la Suisse. Je ne dis pas que la Suisse, c'est un petit avc. C'est juste que la Suisse n'est pas le Portugal. La Suisse n'est pas l'Espagne. La Suisse n'est pas l'Allemagne. Donc, c'est prenable pour l'Angleterre. C'est prenable, les amis. Moi, je pense qu'il y a carrément mieux à faire. Il y a carrément mieux à faire pour cette équipe anglaise vu la qualité qu'ils ont. Ce n'est pas possible de produire une telle performance. Ce n'est pas possible, les amis. Ils ont du talent sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes. Peut-être défensivement, ça peut être le point faible, mais même là, et même défensivement, Pifo n'est pas si mauvais que ça. Johnston joue à Manchester City. Ils ont quand même des joueurs de grande qualité, même défensivement. Les Kywalkers. Et tu produis une telle performance. Ce n'est pas possible. Donc, j'espère que ce match contre la Slovaquie a vraiment permis à l'Angleterre de se remettre en question. Après, je ne vous laisse pas commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'insultation pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.